Lecture Histoire Charlotte aux fraises Tabata est une jeune fille qui adore cuisiner. Elle a un blog où elle poste des vidéos de ses recettes préférées comme le gâteau au chocolat, la tarte aux pommes ou les crêpes. Un jour elle décide de créer sa propre recette de la charlotte aux fraises, son dessert favori. Elle se rend au supermarché et achète tous les ingrétients dont elle a besoin. Des biscuits à la cuillère, de la crème liquide, du sucre, des fraises et du sirop de fraises. Elle rentre chez elle et se met au travail. Elle commence par laver les fraises sous l'eau froide, elle les égoutte sur du papier absorbant, elle les coupe en rondelles et les dépose dans un saladier. Ensuite, elle fouette la crème fraîche avec le sucre pour monter une chantilly et la mélange aux fraises. Elle trempe les biscuits dans le sirop de fraises et tapisse le moule à charlotte avec les biscuits. Ensuite, elle verse la moitié de la salade de fraises à la crème chantilly par dessus, le fond et entre les parois des biscuits. Et ainsi de suite jusqu'à remplir le moule. Pendant ce temps, elle prépare sa caméra et son trépied pour filmer son tuto. Elle écrit aussi un petit texte pour présenter sa recette et donner des conseils à ses abonnés. Quand la charlotte est bien prise, elle la démoule délicatement et la décore avec quelques fraises entières. Elle est très fière du résultat et se dit que c'est la meilleure charlotte aux fraises du monde. Elle allume sa caméra et commence à parler. Bonjour tout le monde, c'est Tabata. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une délicieuse charlotte aux fraises maison. C'est une super recette que j'ai inventée moi même et que je trouve super facile et rapide à réaliser. Vous allez voir, c'est un vrai régal. Suivez moi, je vous explique tout. Elle montre ensuite sa charlotte aux fraises à la caméra et explique les étapes de sa recette en montrant les ingrédients qu'elle a utilisés. Elle n'oublie pas de sourire et de faire des gestes pour rendre sa vidéo plus dynamique. Elle termine en disant « Et voilà, c'est fini ! J'espère que ma recette vous a plu et que vous allez l'essayer chez vous. » N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez ou si vous avez des questions. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Elle éteint sa caméra et se connecte à son blog pour publier sa vidéo. Elle est impatiente de voir les réactions de ses abonnés. Elle n'a pas à attendre longtemps car les commentaires commencent à affluer. « Bravo Tabata, ta charlotte aux fraises a l'air trop bonne. Je vais essayer ta recette ce week-end ! » écrit Julie. « Tu es trop forte Tabata, tu as du talent. Ta charlotte aux fraises me fait saliver ! » dit Maxime. « Merci Tabata pour cette super recette. Tu es ma blogueuse préférée. Il me donne envie de cuisiner ! » s'exclame Lola. Tabata est ravie de lire tous ses compliments. Elle répond à chacun d'entre eux avec gentillesse et gratitude. Elle se sent heureuse d'avoir partagé sa passion avec ses abonnés. Elle se dit qu'elle a bien fait d'inventer sa nouvelle recette. Le lendemain matin, elle prit le train pour aller à Paris au concours des meilleurs pâtissiers de France. Elle espérait bien gagner le concours avec sa charlotte aux fraises et surtout grâce à tous ses abonnés qui l'encouragent chaque jour. Elle était heureuse avec des rêves plein la tête. Elle se dit qu'avec du travail, de la détermination et du cœur, tout était possible. Alors, elle continua à inventer des nouvelles recettes simples et délicieuses pour le plus grand plaisir de ses fans. Lorsqu'elle arriva à Paris, elle en profita pour aller voir la tour Eiffel et prendre quelques photos pour son blogue et pour ses fans. Elle leur envoya une petite vidéo et leur dit à très bientôt pour le prochain épisode de ses aventures. Elle leur envoya un cœur et un gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada